Musique Oh là là, Marguerite ! Tu n'imagineras pas ce qui m'est arrivé ce matin ? Oh voyons Félicie, ne me tient pas en haleine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mesdames, mesdames, vous ne devinerez jamais qui j'ai croisé chez le boulanger. Non, dis-nous vite Gaston ! La marquise de Chantilly en personne, avec une baguette de pain comme si elle était Madame Tout-le-Monde. La marquise ? Quelle drôle d'idée d'aller acheter du pain ! Mais pourquoi ferait-elle ça ? C'est là que c'est encore plus croustillant. Elle a échangé son collier de perles avec la boulangère pour payer... Mon Dieu ! Elle est devenue une marchande de bijoux ? On dirait une comédie de Molière ! Et toi Gaston, que faisais-tu chez le boulanger ? Oh, moi, j'étais là pour acheter un croissant, mais je suis reparti avec cette nouvelle incroyable. Incroyable, mais pas encore complète, car je dois ajouter quelque chose, mesdames, à cette histoire. La marquise n'est pas venue ici par hasard. Elle cherchait désespérément un moyen de s'échapper de son propre mariage arrangé avec le comte de Provence. Mon Dieu ! Un mariage arrangé ? C'est comme dans les contes de fées ! Mais comment le sais-tu, Gaston ? Eh bien, la marquise a chuchoté son plan au boulanger en échange de quelques pains spéciaux pour sa fuite. Elle a dit qu'elle se rendrait à la foire du village voisin, où elle espère trouver un chevalier courageux pour l'aider à s'échapper. C'est comme une aventure romanesque ! Oh, que tout cela est palpitant ! Nous devrions nous rendre à cette foire pour voir ce qui va se passer. Eh bien, je crois que je vais devoir acheter plus que des croissants la prochaine fois que j'irai chez le boulanger. Oh, Marguerite ! Tu ne devideras jamais ce que j'ai découvert cet après-midi ! Allez, ne me fais pas languir ! Qu'est-ce qui se trame ? Figure-toi que j'ai surpris Gaston en train de se faufiler dans l'atelier de la couturière ! Gaston dans un atelier de couture ? Mais pourquoi diable ferait-il ça ? C'est là que ça devient intéressant ! Il essayait de se faire confectionner un costume de chevalier. Gaston devient vraiment excentrique ! Et ce n'est pas tout ! Il avait une lettre avec des détails sur sa prétendue ascension dans la noblesse, correspondance qui m'a été remise ce matin même ! Écoute ça, ma très chère amie. Je suis tout douce. Cela devient captivant. Chères Félicie et Marguerite, j'espère que cette missive vous trouve en bonne santé et que votre journée est aussi brillante que la plume d'une autruche. Je me permets de vous informer des développements récents de mon noble projet, noble et je dois dire audacieux. Comme vous l'avez probablement deviné, mon rôle de chevalier n'est pas seulement une excentricité passagère. C'est plutôt une stratégie élaborée pour séduire la belle marquise Isabelle et la délivrer des griffes de son mari tyrannique. Lors de mes visites chez la couturière, j'ai discrètement enquêté sur la situation de la marquise. Il semble qu'elle soit captive d'une union malheureuse et que le comte use de son pouvoir de manière abusive. Mon intention est d'entrer dans ce drame aristocratique et de jouer le rôle du chevalier héroïque, mettant fin à cette tragédie. Je prévois de me présenter à un prochain bal masqué organisé par le comte. Bien sûr, j'y serai vêtu de mon costume de chevalier, costume un peu exagéré mais élégant. Mon objectif est d'attirer l'intention de la marquise tout en déjouant les manigances du mari. Une fois qu'elle serait prise de mon charme, comment pourrait-elle résister à Gaston de la Ridiculie ? Je lui révélerai mes véritables intentions. Je m'apprête à mettre en œuvre ce plan avec une détermination sans faille, prêt à affronter les péripéties qui pourraient surgir. Cependant, je tiens à souligner que la réussite de cette mission dépend de votre discrétion. Aucun mot de mes intentions ne doit parvenir aux oreilles du comte avant que je puisse agir. Je compte sur votre soutien et votre complicité dans cette entreprise audacieuse. Une fois que la marquise sera libre de ses chaînes, je suis convaincu que nous assisterons à une fin digne des plus grandes oeuvres de théâtre. Je vous prie d'accepter, mes chers amis, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Il a vraiment perdu la tête. On dirait une comédie de boulevard. Mesdames, comment me trouvez-vous dans mon nouveau rôle de chevalier ? Gaston ! Tu es irrésistible ! C'est le vaudeville dans toute sa splendeur ! J'ignorais que le monde de l'aristocratie avait besoin d'un chevalier aussi original. Eh bien, mesdames, laissez-moi vous informer que je suis en train de gravir les échelons de la noblesse. Bientôt, vous me verrez aux côtés des rois et des reines. Oh, Gaston ! Ne me dis pas que tu as déjà prévu une audience avec la reine pour arborer ce costume fabuleux ? Pas encore, mais c'est dans mes projets. D'ailleurs, je me suis choisi un nom de noblesse, Gaston de la Ridiculie. Gaston de la Ridiculie ! Ah, c'est tout à fait approprié ! Ah, ça, j'en conviens ! Et quelles ont été les réactions de la couturière après cette commande inhabituelle ? Elle était un peu perplexe au départ, mais une fois qu'elle a compris que c'était pour une noble ascension, elle s'est mise au travail avec enthousiasme. Une noble ascension ? Dans un monde de fantaisie, j'imagine. Gaston ! Tu es le meilleur divertissement de notre petit quartier ! Mesdames, soyez prêtes à être éblouies par ma grandeur. ... Mes amis, ce dîner est délicieux ! Bravo, Gaston ! Tu pourrais sans aucun doute devenir chef cuisinier à présent. Oh, mais bien sûr ! J'ai déjà préparé mon plat fétiche, la soupe à la noblesse. La soupe à la noblesse ! Et quel ingrédient magique y a-t-il dans cette soupe ? Des légumes cultivés dans le jardin du roi, bien sûr, et un soupçon de caviar pour la touche aristocratique. En parlant de roi, j'ai entendu dire que Gaston a été invité au château pour une soirée royale. Au château ? Gaston, tu es vraiment devenu le chevalier le plus en vue de la ville. Eh bien, c'est grâce à ma nouvelle amitié avec la reine. Nous avons discuté de cuisine et de ma passion pour l'art culinaire. Elle était tellement impressionnée par mes talents que j'ai été invité à participer à une soirée gastronomique au château. C'est l'occasion parfaite pour déployer mes compétences culinaires et éblouir tout le monde avec mes exquises créations. Gaston, tu es décidément un homme aux multiples talents. Une soirée gastronomique au château ? Rien que ça ? Et qui sait ? Peut-être que la marquise Isabelle de Chantilly sera présente. J'ai appris qu'elle avait un faible pour la haute gastronomie. J'ai décidé d'ajouter une corde à mon arc et de perfectionner mes compétences culinaires pour avoir un atout supplémentaire dans mon entreprise de séduction. Gaston, tu es vraiment prêt à tout pour conquérir le cœur de la marquise. J'admire ton dévouement. Mesdames, conquérir le cœur d'une dame est un art délicat, tout comme la cuisine. Je compte bien marquer les esprits avec mes plats et ma prestance royale. Nous te soutenons, Gaston. Que cette soirée gastronomique au château soit le début d'une nouvelle aventure pleine de saveurs et de romances. Ce jardin est tout simplement splendide. On dirait une scène tout droit sortie d'un conte de fées. Gaston, tu t'es vraiment surpassé avec cette soirée gastronomique au château. C'était une expérience royale. Merci, mesdames. Vos compliments me vont droit au cœur. Je suis ravi que tout se soit déroulé aussi bien. Mais, avrons-le, le vrai défi commence maintenant. Le vrai défi ? Que veux-tu dire, Gaston ? Eh bien, mes amis, j'ai entendu dire que la marquise Isabelle de Chantilly était ici ce soir. J'ai peut-être eu l'occasion de lui faire déguster mes créations culinaires. Mais maintenant, vient le moment crucial où je dois la séduire avec mon charme chevaleresque. Ha 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 ! Gaston, tu es vraiment un homme d'action. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas t'y prendre. C'est une mission audacieuse, Gaston. Mais nous croyons en toi. Donne-nous des détails. Comment comptes-tu conquérir le cœur de la marquise ? Tout d'abord, je vais lui offrir une rose du jardin du château, symbole de ma sincérité et de mon admiration. Ensuite, je lui proposerai une promenade dans ce jardin du château, où je partagerai avec elle mes rêves, mes passions et bien sûr, mes talents culinaires. Gaston, tu as vraiment pensé à tout. C'est un plan digne des plus grands romans d'amour. Mesdames, soyez prêtes à assister à une performance digne des contes de fées. Ce soir, je vais conquérir le cœur de la marquise et ajouter un nouveau chapitre à notre aventure extravagante. Aujourd'hui est le jour, le moment où je vais déployer tout mon art de séduction envers la marquise Isabelle de Chauty. Mon monologue doit être impeccable, emprunt de charme et d'humanité. Marquise Isabelle, dans l'ombre de cette magnifique nuit étoilée, je sens la pesanteur des secrets qui pèsent sur votre noble cœur. Votre sourire délicat masque mal les tourments d'une vie qui ne reflète pas la félicité à laquelle votre haute naissance vous destine. Je comprends, chère marquise, que votre union avec le comte de Provence n'est pas celle que les poètes chantent dans leurs vers engeleurs. Les remous de l'infortune ont laissé leurs empreintes sur votre âme délicate. Les murmures du château résonnent des mélodies tristes de vos peines. Marquise, laissez-moi être une lueur d'espoir dans vos nuits sombres, le doux murmure qui chasse les ombres de votre tristesse. Je vois, au-delà des masques et des titres, et distingue l'essence authentique d'une femme qui mérite le bonheur. Loin d'être un chevalier en quête de conquête, je suis un homme qui apprécie les délices de la vie et qui comprend ses épreuves. Votre vie, chère marquise, devrait être une symphonie enchanteresse que jouent les notes éclatantes de la liberté et de la joie. Si vous le permettez, je serai l'architecte de cette mélodie, l'artisan qui brodera des perles de bonheur dans le tissu de vos jours. Ce soir, je dévoile mon cœur à la marquise Isabelle et je me jette à ses pieds, implorant ses faveurs et comprenant son chagrin. Que nos destins s'entrelacent dans la danse éternelle de l'amour, car je suis prêt à être le chevalier qui protégera ce trésor merveilleux que vous êtes. Marguerite, as-tu entendu les nouvelles ? Gaston a réussi à séduire la marquise Isabelle de Chantilly et elle a fait annuler son mariage avec le comte de Provence. Quoi ? Gaston a accompli l'impossible ? Mais comment a-t-il fait ? Il lui a parlé dans le jardin, lui a déclaré son amour avec un monologue captivant et elle a succombé à son charme. C'est comme une histoire tout droit sortie d'un roman. Gaston, ce chevalier charmeur, a réussi là où d'autres auraient échoué. C'est incroyable. Mesdames, ai-je entendu dire que vous parlez de mes exploits ? La réputation de Gaston de la Réduculie est-elle à la hauteur de son nom ? Gaston ! Tu es devenu une légende vivante ! Ah, mes chers amis, l'amour est une danse délicate. J'ai simplement utilisé mes talents d'orateur et mon charme irrésistible pour toucher le cœur de la belle Isabelle. Gaston, tu es vraiment exceptionnel. Comment pourrions-nous douter de tes capacités de séduction ? Mesdames, il est temps de lever le voile sur cette comédie. Je ne suis pas le chevalier que vous croyez. En réalité, je suis Gustave, la quantipatissier du quartier. J'ai inventé toute cette histoire pour ajouter un peu de magie à nos vies. Quoi ? Oui, mes amis. J'ai créé le personnage de Gaston de la Réduculie pour divertir et égayer nos journées. Et avec où est-le ? La vie avec Gaston est bien plus amusante, sans doute, qu'avec Gustave. Ah, Gustave ! Tu es vraiment un génie comique. Tu nous as tous trompés avec ton histoire romanesque. Une comédie digne des plus grands dramaturges. Gustave, tu mérites une salve d'applaudissements pour cette performance. Mesdames, vous êtes mes muses. La vie est une comédie, n'est-ce pas ? ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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